Les professeurs de français sont heureuses de vous accueillir dans leur cours en sixième. Comme nous aimons rendre nos élèves acteurs, nous leur avons demandé de vous faire les présentations. Donc nous leur laissons la parole, nous les remercions pour leur bonne volonté et leur application. On a une heure de français par jour et deux heures une fois par toutes les semaines. On parle aussi de séquences, c'est un thème. Il y a deux séances, ce sont des cours. On a des notes aussi et des couleurs pour les compétences. Ce qui change en sixième, c'est qu'on écrit plus et on a plus d'évaluation. Il y a aussi des choses qui ne changent pas. On conjugue au même temps et on révise aussi ce qu'on a vu en CM2. Les temps, la grammaire, les compléments et la classe grammaticale. Nous faisons de nombreuses lectures en sixième. Pour nous aider, des livres produits sont disponibles si nous emportons une clé USB. Ce qui change en sixième, c'est qu'on lit plus de livres. Par exemple, Tom Sawyer et La balle et la baie. Et on élargit notre culture avec l'Odyssée et la mythologie de l'Odyssée. En fin de l'informatique, au mois de novembre, nous avons écrit un conte. En ce moment, nous avons étudié un roman d'aventure et écrit un texte avec une atmosphère envoissante. En classe, nous avons étudié des mots de vocabulaire que nous pourrions réutiliser. Nous avons récité le poème de Mandelo. Nous avons également choisi un poème dans un recueil et nous avons expliqué pourquoi nous aimions ce poème. Lorsque nous travaillerons le théâtre, nous jouerons une petite scénette devant nos autres camas. Pour travailler l'orthographe, nous faisons des dictées flash. Ce sont des dictées d'une phrase où nous retrouvons des mots dans la dictée de fin de séance. Nous faisons aussi des dictées fautives. Ce sont des textes qui comportent des erreurs que nous devons retrouver. Cela nous aide pour la relecture de nos textes. Les élèves dyslexiques bénéficient de dictées aménagées à trous ou à choix multiples. Quand les réglementations sanitaires le permettaient, nous avions aussi une petite activité avec certains élèves de 6e. Ils allaient faire la lecture de leurs textes écrits, inventés par eux-mêmes aux élèves de maternelle à l'école Saint-Anne. Ce qui permettait de faire l'écriture du texte, le retravail du texte avec l'orthographe, la conjugaison et ensuite de le lire aux grandes sections qui étaient toujours ravis d'accueillir les grands 6e. Nous espérons que cette présentation vous aura permis de mieux céréné les différents objectifs de la classe de 6e, les différents travaux que nous leur proposons. Nous souhaitons une bonne fin d'année scolaire à vos enfants et nous leur souhaitons une bonne adaptation en 6e.